Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, mes transparences sont en anglais, mais je vais parler en français. Et le titre, en fait, m'a été donné par Alain Asprey. En français, c'est beaucoup mis, « Un ordinateur quantique pour quoi faire ? » Donc, comme je le dis, il y a une petite malice dedans en anglais. Je n'ai pas réussi à traduire cela. Donc, c'est ça le plan de mon exposé. Donc, on va commencer dans la première partie avec Choré Grover, dont certainement vous avez entendu parler. Je vais mentionner les résultats. On va un petit peu suivre les traces. Donc, c'est des résultats d'il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans le même style ? Puis, dans la deuxième partie de mon exposé, je vais parler des résultats plus récents, en particulier de cet algorithme qui résout en principe des systèmes d'équations linéaires. Et puis, je vais parler d'optimisation. Alors, quelques remarques de base. Quel est le sujet véritablement de mon exposé ? Il y a quelqu'un qui s'est voué, qui s'appelle Steven Jordan Anist, qui gère un zoo. Ça s'appelle, vous voyez, le zoo des animaux, des algorithmes quantiques. Il y a actuellement 386 papiers. Depuis, j'ai regardé la semaine dernière, depuis janvier, il n'y en a rien mis. Donc, il y a certainement plus de 400 aujourd'hui. Alors, je vais parler beaucoup de complexité. Qu'est-ce qu'on entend par complexité ? Donc, on entend quelque chose comme le temps de calcul. C'est quoi le temps de calcul ? Donc, pour simplifier, vous pouvez toujours penser à un circuit très simple, que ce soit quantique ou classique, avec des petites portes élémentaires et le nombre des portes. Ça, c'est mon temps. S'il faut beaucoup, c'est lent. S'il faut peu, c'est rapide. Je vais parler souvent de speed-up, donc accélération quantique. Notre rêve, c'est avoir des accélérations exponentielles, donc exponentiellement plus rapides que le meilleur algorithme classique. Quand on nous, on va à Bruxelles, on appelle ça des killer applications. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, en général, on dit qu'un algorithme est rapide, efficace. S'il y a une longueur de l'entrée, il prend un temps polynomial, linéaire, quadratique, mais pas exponentiel. Et c'est une notion asymptotique. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire qu'un algorithme sur 20 qubits est rapide ou pas parce que l'asymptotique, c'est pas 20. Et puis, plein de choses dont je ne vais pas parler. Le plus important, c'est la simulation. C'est peut-être une des applications les plus importantes de l'algorithme quantique, mais il y a une exposée dix fois plus intéressante après moi. Et puis, plein d'autres choses dont je ne parle pas. En particulier, je vais parler de Google, de Microsoft, combien de qubits ? Philippe, on a parlé déjà. OK. Donc, on commence. La première partie, c'est Shore. Et donc, dans les traces de Shore, il y a ce problème qui est un peu paradigmatique qu'on appelle le sous-groupe caché. De quoi partons ? Donc, il y a un groupe. Donc, un groupe, pensez à l'entier modulo 15. Et il y a une fonction sur cette groupe qui est périodique. Périodique selon un sous-groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les valeurs de fonction ne comptent pas, c'est des couleurs. Mais des couleurs sont données de telle façon qu'il y a un sous-groupe. Tous les éléments ont la même couleur. Et puis, n'importe quelle cosette ont les mêmes couleurs. Mais le sous-groupe et le cosette ont des couleurs différentes. Donc, si c'est modulo 15, les entiers 0, 3, nia, nia, ont les mêmes couleurs. Et puis, n4, les mêmes couleurs. Et maintenant, vous devez retrouver, en utilisant cette fonction que vous pouvez, disons, calculer, le sous-groupe, le générateur de ce sous-groupe. Et donc, rapide veut dire ici logarithme en taille d'un groupe parce qu'on peut donner un groupe par log générateur. Donc, c'est la taille de description d'un groupe. Alors, le grand résultat de Shore, un petit peu généralisé, c'est que ce problème est solvable dans n'importe quel groupe abélien, donc commutatif fini, rapidement par un algorithme quantique. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que si vous regardez peut-être le plus simple groupe abélien, les groupes cycliques, ça vous donne la factorisation. Si vous regardez le produit de deux groupes cycliques, ça vous donne le logarithme discret. Puis, par exemple, si vous regardez les courbes elliptiques, c'est un groupe abélien, ça vous donne toute la cryptographie sur les courbes elliptiques. C'est donc que les groupes finis ont été généralisés à des groupes infinis, d'abord n, les entiers naturels, puis les réels, les puissances de réels. Et aujourd'hui, on peut résoudre un problème arithmétique ou d'algèbre qui sont plus ou moins compliqués et dans les applications, je parlerai un tout petit peu. Alors, l'application la plus basique de ces résultats, c'est la cryptographie. Donc, si vous pouvez factoriser, Philippe en a parlé, vous pouvez casser RSA, vous pouvez casser l'Internet, mais plein d'autres choses. Donc, vous voyez ici une petite énumération, par exemple, tout ce qui est cryptographie basée sur des courbes elliptiques. Et donc, en conséquence, en réalité, souvent déjà avant que ces résultats quantiques arrivent, il y a tout un domaine, tout un domaine qu'on appelle aujourd'hui la cryptographie résistante aux attaques quantiques. Souvent, on dit post-quantum crypto, qui est un très mauvais nom, c'est comme ça. Et donc, vous voyez ici quelques techniques pour faire de la cryptographie résistante aux attaques quantiques. Les deux plus importantes sont peut-être les codes correcteurs d'erreurs et puis des réseaux, mais il y en a d'autres, des fonctions des hachages, des polynômes, etc. Alors, à quel point doit-on prendre au sérieux ces dangers ? Donc, vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un danger ? Alors, bon, ça dépend de votre point de vue. Donc, j'ai pris ici quelques citations des agences plutôt respectables du monde de la politique militaire ou industrielle complexe. C'est l'NSC qui dit en 2015, vous saviez, l'NSC donne aux agences de gouvernement américaines de recommandations pour leur encryptage. Ce sont des suites. Alors, actuellement, qu'ils utilisent, qu'ils recommandent, c'est la suite B. C'est la cryptographie basée sur les courbes elliptiques qu'un ordinateur quantique casserait royalement. Donc, ce qu'ils disent, plus ou moins, c'est que si jamais vous n'êtes pas encore mis sur la suite B, ne vous faites pas, ça ne vaut pas la peine, mais attendez notre prochain suite qui sera résistante aux algorithmes quantiques. Alors, NIST, dont on en a parlé plusieurs fois déjà aujourd'hui, donc, il y a un an et demi, ils ont fait un appel d'offres, pour ainsi dire, pour les algorithmes, donc, les cryptographiques postquantiques, dont la date limite était novembre dernier. Et ce qui est très marrant, c'est que dans l'appel d'offres, il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'il y a quelques années encore à Bruxelles, on disait que peut-être le plus grand résultat de toutes ces études sur le calcul quantique serait si on trouvait un principe de la physique, de base, qu'on découvrait pourquoi c'est impossible. Alors, aujourd'hui, il dit que ce n'est pas du tout plus en question, c'est purely an engineering challenge. Donc, les scientifiques peuvent s'en aller, c'est les ingénieurs qui font le boulot. Bon, alors ça, c'est pour juste vous montrer qu'il y avait une 80 soumission, donc c'est novembre dernier, dont ils ont éliminé peut-être 11, et puis ce novembre de cette année, ils vont éliminer encore. Et bon, il n'y aura pas un gagnant, il y aura plusieurs gagnants, il y a des fusions, Dieu sait ce qui se passera, mais quand même, vous pouvez voir que la plupart, ce sont des réseaux et les codes correcteurs d'erreurs. Et puis, mon dernier citation de ce genre, on revient en Angleterre, mais on reste toujours dans des quartiers respectables, c'est le GCHQ, et alors ils ont développé un système qu'ils ont appelé soliloquique, qu'ils ont abandonné eux-mêmes parce qu'ils ont découvert des attaques quantiques, et ils disent très clairement qu'ils ne pensent pas que leur système est résistant aux attaques quantiques. D'ailleurs, ce que je vous ai montré, les résultats de Hallgren tout au début cassent aussi le résultat, donc la recherche académique cassent aussi les algorithmes de GCHQ, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils disent qu'effectivement, d'accord, on parle de la cryptographie résistante aux attaques quantiques, mais il faut quand même bien regarder ce qu'on sait faire concernant ce problème dont je vous parle, sous groupable et un cachet, parce qu'ils ne sont peut-être pas aussi sûrs qu'on le pense. Alors, n'ayez pas peur, c'est juste pour dire qu'on peut parler des groupes non commutatifs, alors il y a beaucoup de travaux. Alors, pourquoi ? Donc, il y a beaucoup de problèmes intéressants qui sont les cas spécifiques des groupes malheureusement non commutatifs, comme par exemple isomorphisme de Graff, qui serait un fidensat groupe dans le groupe symétrique, ou les vecteurs plus courts dans un réseau, ça c'est un cas spécial de groupe dihédral, et donc malheureusement ici on n'a pas des résultats aussi forts, on n'a pas d'algorithme quantique polynomial, mais on a des algorithmes quantiques non triviales, style 2 puissance racine de n, vous voyez, c'est mieux que 2 puissance n, mais beaucoup pire qu'un carré. Et cela a quand même des conséquences, et c'est un peu un jour au chat, au souri, que mon algorithme quantique meille à un système cryptographique, c'est normal, c'est la crypto. Et puis, si vous concevez le hidden sabre comme une sorte de structure linéaire, il y a des études pas beaucoup sur les systèmes plus complexes, polynomiales ou des hypergroupes. Juste sur ce sujet à mon dernier slide, c'est que quel est le contenu algorithmique, mais le contenu algorithmique, c'est de transformer des Fourier. C'est une transformation de base entre les bases de calcul dans un groupe cyclique de 0, 1, 2 jusqu'à q-1, et puis les bases de Fourier. Et c'est ce qu'on sait faire dans sa forme quantique, rapidement, si la taille de groupe est q, on peut faire ça en logarithme q carré. J'ai envie de mentionner que cette quasiment équivalente a une procédure un peu peut-être plus quantique, ce qu'on appelle estimation de phase. Dans ce cas-là, vous avez une transformation unitaire, disons qu'un circuit, ça existe, vous pouvez l'utiliser, et on vous donne un vecteur propre de cette transformation unitaire, et vous devez estimer la valeur propre, donc la phase, où est-ce que sur le cercle unitaire complexe se trouve la phase. Et si vous voulez faire ça jusqu'à précision sur k bits, k applications sont suffisantes. Je reviendrai sur ça que j'ai mentionné. Le deuxième grand résultat classique, c'est Grover, également une vingtaine d'années, probablement vous en entendez parler. Donc, de quoi ça s'agit-il ? Vous avez un univers sans aucun structure, c'est un univers plein de mauvaises choses, sauf une. Il y a une balle qui est bonne. Vous devez trouver cette balle, vous pouvez toucher une balle, regardez la couleur, bonne, non, pas bonne, non, pas bonne. Et puis quand c'est bon, vous avez terminé. Mais classiquement, vous sentez qu'il faut presque tout essayé, même aléatoirement. Et la magique quantique, c'est que racines de N et C sont suffisantes, d'ailleurs aussi nécessaires. Alors, beaucoup de généralisations existent dès le début. Si vous avez K bon élément, racines de N sur K sont suffisantes. Trouvez le minimum d'un élément, c'est plus rapide que classiquement. Beaucoup d'algorithmes standards sur les graves comme plus court chemin ou des connectivités se font aussi ce genre d'accélération. Mais vous voyez, quadratique, ce n'est pas des killer applications, ce n'est pas exponentiel. Et puis en général, à la symétrie cryptographique, tout s'accélère à peu près quadratiquement. Alors, beaucoup plus généralement, on peut expliquer Grover de la façon suivante. Finalement, si vous avez un objet bon parmi N, vous prenez aléatoirement, vous avez une chance sur N de gagner. Pour amener à un succès constant de chances, de probabilités, il faut répéter ça une fois. Maintenant, Grover dit qu'il suffit de répéter sa racine de N fois. En général, si vous avez un algorithme quelconque, quantique ou classique, dont un succès epsilon, une chance epsilon de succès, il suffit de répéter quantiquement racine de N sur epsilon fois, pas N sur epsilon fois. Les applications dans les comptages, vous avez des objets compliqués, vous voulez compter combien approximativement, ou par exemple, la meilleure, ça de solver, n'est-ce pas ? Donc, vous avez les problèmes d'une formule boullienne, vous devez satisfaire, trouver une assignation satisfaisante. Le très joli algorithme classique qui a beaucoup mieux que l'énumération stupide se groverise et donc, on a une accélération quadratique. Alors, les marches quantiques, ça, c'est les suites véritablement intéressantes de Grover. Donc, classiquement, les marches quantiques, vous avez un graphe avec le poids et puis la marge, c'est que si vous êtes ici, vous avez trois arrêtes de poids à 3, 1, 2, et la somme à 6. Alors, je vais ici, avec probabilité 3 sur 6, ici 1 sur 6, pardon, ici 2 sur 6. Donc, ça, c'est la matrice, c'est une chaîne de Markov et donc, on peut quantiser ça et la quantisation revient à imaginer que vous en mettez à gauche tous les sommets à droite, tous les sommets et puis vous faites des symétries, donc des transformations unitaires alternantes et cette symétrie se fonce sur des axes qui reflètent la propriété de la chaîne de Markov. Vous en créez une chaîne de Markov, une ligne, ça somme jusqu'à n parce que c'est des probabilités et vous en faites un vecteur quantique, vous prenez les amplitudes racines de ça, donc le norme L2, ça c'est un vecteur de norme N et puis vous faites les réflexions à gauche, à droite, à gauche, à droite, alternant selon que vous êtes. Alors, j'ai surtout mentionné ça parce que je ne peux pas, ne pas le dire que le théorème mathématique qui relie cette marche quantique aux marches classiques en fait revient à Camille Jordan qui était non seulement membre de cette illustre institution mais le président en 1916 et son théorème qui date de 1975 dit que en fait le spectre de marche classique et quantique sont très 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 fortement liés. Si vous prenez le spectre entre 0 et N de marche classique donc et cosinus pour n'importe quel angle theta, vous avez deux phases, 2 theta et moins 10 theta de la marche classique. Autrement dit, quantique, si je connais, si j'ai analysé la marche quantique, je peux analyser la marche classique et je vais utiliser ça dans 2-3 minutes. Ok, alors les applications des marches quantiques, il y en a beaucoup. Ce sont des problèmes fondamentaux, collision, vous envoyez un élément dans un, est-ce qu'il y a deux éléments dont l'image est identique? Classiquement, il faut tout essayer, quantiquement, il suffit n puissance 2 tiers. Si vous trouvez que c'est rapide ou pas, ça dépend, mais c'est la vérité, c'est ni plus, ni point. Bon, il y a des problèmes dans les graves, cherchez certains noms, c'est comme des triangles ou l'évaluation des formules, ce noms, ça veut dire juste c'est une alternance de et ou et ou, c'est comme l'échec. Existe-t-il un pas tel que pour chaque pas de mon adversaire, existe-t-il un pas tel que nia nia, je gagne. Donc ce genre de formule s'évalue quantiquement, de nouveau, quadratiquement, plus rapidement que classiquement. Bon, alors je passe à mon troisième chapitre, c'est le premier chapitre plus moderne, pour ainsi dire, et je commence avec les équations linéaires et les applications en particulier en machine learning, qu'on appelle peut-être en français «apprentissage». J'ai eu ça. Machine, ok. Alors, excusez-moi, c'est une page assez technique, technique, mais il faut comprendre. Donc je vais essayer d'expliquer, mais sinon vous ne comprenez pas de quoi on parle. Tout le monde se résout dans une équation linéaire, ça ce n'est pas une grande chose, ce n'est pas AX. A c'est une matrice n fois n, X c'est un vecteur de longueur n, B c'est un vecteur de longueur n. Et maintenant, on me donne A et B et je veux trouver X. Mais alors imaginez que X c'est disons un million, ou cent millions, un milliard. alors le résultat dit que je peux, donc vous savez ça, c'est des méthodes de gaz, d'élimination de pivots, enfin bon, ça se fait en temps impuissance 3. Mais le théorème de ces trois personnes, Herro, et c'est du maloïd, dit qu'on peut faire ça quantiquement, ici c'est le théorème, en temps log n, donc pas en temps linéaire, logarithmique, donc comment c'est possible, même pour lire le résultat, ça prend dans l'inaire. Oui, donc il faut comprendre que le résultat, je ne vais pas vous donner ce vecteur qui est de longueur à un million, il n'y a pas de temps, mais je vais donner un état quantique sur 20 qubits qui a un million d'amplitude et le résultat s'accorder dans les amplitudes. Alors vous aimez ou pas, ça c'est une autre chose, mais ça on peut faire rapidement. Un modulo plein, plein, plein de conditions. Alors ces conditions sont, bon, il y a ce qu'on appelle quelque chose de condition number et quel point stable ce matrice, laisse-en tomber, peu importe, il faut que ça ne soit pas trop méchant. Je vais parler tout petit peu, il y a une quantité qui relie cette matrice à des marches aléatoires dont je vous ai parlé, il faut que ça ne soit pas trop méchant et puis surtout, il faut que toutes les données, A et B, soient déjà codées comme un état quantique. Donc ça ne peut pas être, parce que lire, ça me prend tout de temps. Donc il faut que ça soit donné par un état quantique ou en tout cas que je puisse produire l'algorithme. uniquement. Ce n'est pas tout à fait facile ce que ça veut dire, quel point c'est réalistique. Alors, concernant cette condition number, si ce n'est pas bon, vous pouvez un peu perturber les matrices. C'est des théories classiques, il ne faut pas être quantique pour ça. Alors, l'autre quantité, c'est bon si par exemple la matrice a un rang petit, donc il y a beaucoup de dépendances linéaires, ou bien très éparses. Ça veut dire que dans une ligne, par exemple, il n'y a quasiment que des zéros, très peu de non-zéros. Et alors, comment coder ces choses ? Alors, il y a toute une littérature discussion, ce qu'on appelle le quantum random access memory, c'est-à-dire Q-RAM, Memoir Access Aléatoire Quantique. Un long sujet, donc essentiellement le but, c'est que vous avez initialement votre objet, que ce soit arrivé par magie ou par un algorithme, et puis après chaque update, donc chaque fois quand vous faites un changement, un élément de matrice, ça vous prend seulement un temps de logène. Il y a ici une couleur que vous ne voyez pas, mais il faut que ça puisse être implémenté en superposition. Il faut qu'il y ait de corrections d'erreurs là-dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. applications. Quelles sont les applications ? Ce n'est pas totalement trivial de donner des applications convaincantes. Les non-convaincantes, il n'y en a pas. Par exemple, si vous voulez savoir si j'ai deux systèmes, est-ce que leurs solutions sont identiques ? Il suffit de faire l'état quantique et leurs produits scalaires. Si c'est zéro, pardon, si c'est un, ils sont identiques, si c'est zéro, alors ils sont très loin. Bon, est-ce que c'est un bon problème ? Je ne sais pas. Il y a plein d'articles sur les applications plus ou moins convaincantes. J'ai commencé d'abord avec les moins convaincantes comme des méthodes des éléments finis. Donc ça, c'est pour la diffusion électromagnétique. C'est essentiellement les équations linéaires, les équations différentielles qui deviennent des équations linéaires. Et alors, plus ou moins, on peut donner des arguments que les conditions de cet algorithme sont satisfaites. Il y a d'autres styles d'équations différentielles. Il y a beaucoup, beaucoup d'arguments aussi dire que ces applications ne sont pas parfaitement OK. Alors, ça, c'est les méthodes des moindres carrés. Vous avez des données expérimentales et vous devez donner un modèle. Si ce modèle est linéaire, de nouveau, vous avez un problème qu'on peut résoudre par cet algorithme quantique. Les réseaux électriques, là, le système est facile. C'est un laplacien d'un graphe. Les teplides, ça, c'est aussi une matrice très spéciale. Alors, voilà, c'est mes deux applications préférées que je trouve personnellement relativement convaincantes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la machine à vecteur de support. Essentiellement, vous avez dans R puissance n, donc l'espace dimension n, des données que vous pouvez expérienter. Vous avez plein d'exemples qui sont, disons, positifs et négatifs. Vous devez sortir un hyperplan qui sépare aussi bien que possible les deux données. Et puis, après, on vous donne une nouvelle donnée et vous devez dire si c'est plus ou moins. c'est clair que si vous avez un bon hyperplan, il suffit de connaître un vecteur normal parce qu'après, un nouveau point arrive, vous regardez le produit scalaire si c'est positif, c'est ici, si c'est négatif, c'est là. Et là, il suffit de faire effectivement un produit scalaire, donc ce codage en état quantique est parfaitement suffisant. Alors, la deuxième application, ça, ça revient, je mentionne leur nom, Jordan, Iskeren, et Anupam, Prakash, qui sont à Paris, actuellement en tout cas. Et donc, c'est Netflix. Alors, c'est quoi Netflix ? C'est ce qu'on appelle un système de recommandation. Donc, pensez que vous avez 100 millions d'utilisateurs, 1 million de films, et puis, vendeurs de films, et puis vous, vous êtes l'utilisateur numéro 3, et vous avez 10 ou 17 films que vous aimez ça. Et puis, ce soir, votre ordinateur vous propose Netflix de regarder Star Wars. Vous êtes absolument épatique. Comment il sait que vous adorez Star Wars ? Ben, c'est ça. De quoi s'agit-il ? Ben, ce qu'ils font, c'est que, et c'est pour ça je trouve ça convaincant, qu'il y a des théories absolument pas mathématiques, sociologiques ou philosophiques qui disent que nous humains, en fait, on est très similaires. Il n'y a pas sur 100 millions d'utilisateurs, 100 millions de goûts. Il y a très peu de groupes de goûts parce qu'on s'intéresse à qui est-ce qui joue le rôle principal, est-ce que c'est une tragédie communiste, ce genre de choses. Donc, vous faites 17 groupes et une fois, vous êtes dans un groupe, les gens qu'ils aiment dans ce groupe, vous allez aimer. C'est comme ça que Star Wars est venu. Quelle est la mathématique derrière ? C'est que le rang de cette immense matrice est très petit parce qu'on a les mêmes goûts. Et je trouve que c'est, ok, vous pouvez acheter ou pas acheter, mais en tout cas, ce n'est pas un post-engineering. Ils ont fait cette explication avant que le quantique arrive, donc ils peuvent appliquer. Ok. Mon dernier chapitre, c'est court. Ok. Optimisation. Ok. Ou bien, je m'approche, ou bien, je complique. Donc, d'accord. C'est vraiment très court, donc il s'agit de trouver le maximum et le minimum de fonction. Il y a des méthodes standards, il y a ce qu'on appelle l'algorithme de gradient. C'est parce que souvent, ça se ramène à des systèmes linéaires et donc on peut utiliser les méthodes précédentes. La programmation semi-définie, c'est assez intéressant parce que classiquement, c'est faisable, il y a deux paramètres, les nombres des contraintes et puis la dimension de matrice qui intervient. Et donc, en ces deux paramètres, on est polynomial, mais maintenant, quantiquement, on peut faire d'une façon exponentielle plus rapide en fonction de la dimension. Donc, si jamais le système a peu de contraintes, on a une accélération. exponentielle, c'est très récent ce travail, vous pouvez voir. Et puis, approximate optimization, c'est des problèmes difficiles, un peu durs. C'est Farhi, qui a une théorie depuis des années qui pousse beaucoup, c'est comme toujours très intéressant. Peut-être, je ne donne pas les détails. C'est un mélange d'algorithmes classiques et quantiques. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui souvent le quantum supremacy, il y a des raisons théoriques pour penser que ces algorithmes peuvent amener là-bas. C'est mon dernier slide, ce n'est pas le mien, c'est mon collègue Joe Fitzsimons, c'est pour votre amusement. Donc, il s'est amusé à mettre ici les 20 premières années de l'algorithme classique. Ici, 20, enfin, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, le quantique. Alors, deux remarques. c'est qu'il y a remarquablement similaires les problèmes. Donc, le classique mania transformée de Fourier, il y a l'algorithme simplex, donc l'équation linéaire, les codages, etc. Et la deuxième remarque, c'est que si en 1960, on vous demande qu'est-ce qu'on fera dans 50 ans plus tard ou dans 30 ans plus tard, qui est-ce qu'aurait répondu que de l'algorithme quantique. Donc, c'est à peu près ma chance aujourd'hui de vous dire ce qu'on fera en 2050. Merci beaucoup pour le retenir. Merci pour cet exposé. On va passer aux questions. On a cinq minutes. Oui, alors Philippe Grangier et ensuite Alain Aspect. si tu trouves ton état quantique, si tu n'as qu'un seul état quantique, tu ne peux pas extraire les coefficients, mais si tu as beaucoup d'états quantiques, tu peux les extraire. C'est de la tomographie. Et là, il en faudrait tellement que tu perds tout ton avantage acquis. Il n'y a pas moyen de récupérer les coefficients avec un nombre raisonnable. encore une fois, c'est pas que si j'autorise d'arriver ces amplitudes une par une, je n'ai aucune chance parce qu'il y en a deux puissances n. Il y en a 100 millions. Et donc, moi, il me faut que l'état arrive, que comment c'est ton problème ou c'est un autre problème. Mais cet algorithme suppose que la donnée, la matrice, le vecteur est préparable. Il y a plusieurs, on peut discuter comment, mais ça ne peut pas venir comme en linéaire, n coefficient. C'est la même chose que le transforme des Fourier classiques. Le transforme des Fourier quantiques, ça ne fait pas de classique. Le transforme des Fourier classiques, c'est la multiplication de matrices. Si tu veux trouver ton résultat, c'est pareil problème. Donc, le transforme des Fourier classiques donne l'état quantique qui lui correspond. Moralement, ça généralise dans un certain sens à des matrices quelconques. Alain Aspect. Oui, je voudrais revenir à la question initiale ou une variante sur la question initiale. pour que certains de ces algorithmes, l'un d'entre eux, ton préféré, soit vraiment efficace, il faudrait te donner un ordinateur quantique qui ait combien de qubits intriqués ? Un million. De qubits logiques ? Non. Non, physique. Physique. Un million de qubits physiques qui représentent combien de qubits logiques ? Quelques centaines. Quelques centaines. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. En fait, on m'a posé la première question il y a une dizaine d'années. Vraiment, je me suis assis de faire le calcul. Et puis, récemment, il y avait une dizaine d'industrières qui étaient là. On leur a posé la question. Je dis qu'est-ce qu'ils vont dire et ils ont dit exactement ça. J'étais très content. Apparemment, ce chiffre, bon, discutable, mais les dimensions sont ça. J'avais une question. Le passage classique quantique est facile ou est-ce que c'est là que se trouve la discussion ? Non, pour réaliser des algorithmes qui ont les deux volets, c'est-à-dire, je pense qu'il y en avait certains qui étaient comme ça, qui s'appuyaient classique. Sur les deux parties classiques. Non, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup et c'est très intéressant. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. En fait, en réalité, nos techniques quantiques sont relativement peu nombreuses. J'en ai énuméré beaucoup ici, malheureusement, vous avez vu. Bien sûr, beaucoup de l'algorithme scientifique quantique connaissent l'algorithme classique. Donc, il y a des idées. Mais des gens comme Farhi, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Il a vraiment une intuition qui, après, ça se discute, mais il a clairement une intuition qui est très spéciale pour nous qui vivons un peu de classique. Il n'y a pas une question de mathématicien ? Une question de mathématicien. J'ai été très impressionné par la capacité de trouver la boule de billard rouge d'un... Est-ce que, tout simplement, est-ce que vous pourriez nous donner une bibliographie ou un truc accessible par un pauvre mathématicien ? Beaucoup, oui. Est-ce qu'il y aurait un article ou un livre ? Il y a l'article original tout à fait accessible. Moi, j'ai un survey article que je peux vous recommander. Il y a des livres qui sont très... Oui, mais lesquels ? Vous voulez la quotation ? Oui, j'en voudrais bien. Ok, donc, le meilleur livre, si vous voulez lire le calcul quantique, c'est le livre de Moskva et Laflamme, et ça s'appelle Quantum Algorithm. Ça a été édité par Cambridge University de Pesce. Ne me demandez pas l'année, disons 2008. Ah bien, merci. Mais enfin, ça se trouve. Oui ? Dernière question, Philippe Cangé. Oui, donc, Google a investi beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur leur objectif ? Est-ce que c'est plutôt Blue Sky Research ? Est-ce qu'ils ont quelque chose de plus spécifique en tête ? Non, mais bon, si je sable à l'objectif de Google, je ne serai pas ici. Disons que je trouve extrêmement intéressant et même bienvenu que l'industrie, l'industrie, enfin, que l'industrie, vraie industrie comme Google, Microsoft, s'implique dans le quantique. Ça ne peut qu'amener le bien. C'est évident qu'ils ont un autre but aussi parce que selon moi, l'industrie veut gagner de l'argent. C'est aussi brutal que ça et vous ne gagnez pas forcément de la même façon de l'argent. Quoi qu'il y a une certaine convergence et ça, c'est bienvenu. Maintenant, comment faut-il interpréter chaque message sur la première page de New York Times que c'est 50, c'est 60, c'est 70 qubits ? Pour un scientifique, c'est un peu, disons qu'on a l'habitude d'être un peu plus réservé, mais personnellement, je suis très content que Google investisse. Honnêtement, après, j'ai des copains, je veux dire, parler des Chinois, toutes les grandes compagnies chinoises, Baidu, Alibaba, Tencent, ils embauchent comme tous mes collègues. Ils embauchent. Donc, mes meilleurs collègues, ils partent d'un jour à l'autre et puis, petit sourire, ça a l'air doublé, triplé, mais à part ça, est-ce qu'ils disent que je peux continuer de faire ce que j'ai fait jusqu'ici ? Et ça, c'est quand même très intéressant. Je veux dire, on peut partir au jour de l'industrie sans se vendre dans le mauvais sens. Éventuellement, on peut continuer. Mais bon, peut-être dans un an, ils sont tous renvoyés. Merci beaucoup sur ces belles paroles et on passe au prochain épisode.